La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 31 octobre 2023. Réoumi Cotéan s'intéresse principalement au face-à-face État du Sénégal Ousmane Sounko devant la Cour de justice de la Cédéawo et nous apprend que l'État du Sénégal a déclaré forfait. En effet, selon ce journal, la GIE évoque des raisons techniques liées à la fourniture d'Internet et d'électricité. Il propose ainsi un renvoi jusqu'au 8 novembre prochain. D'après Réoumi Cotéan, les échos confirment que l'agent judiciaire de l'État demande le report de l'examen des recours d'Ousmane Sounko par la Cour de justice de la Cédéawo. Yoromo Sadiallo accuse l'électricité et l'Internet, mais les avocats de Sounko opposent un net ferme et catégorique à cette demande, rapporte ce journal. Sud Cotéan annonce ainsi une audience 1000 enjeux et souligne que la Cour de justice de la Cédéawo est appelée à trancher aujourd'hui mardi les trois requêtes introduites par Ousmane Sounko sur 11 violations de ses droits fondamentaux. Et Sud Cotéan liste les décisions de la Cour de justice de la Cédéawo que le Sénégal n'a jamais respectées sous Macky Sall. Réagissant à cette demande de report de l'agent judiciaire de l'État, maître Juan Branco juge l'acte indécent et embarrassant. Les autres avocats de Sounko, eux, disent net et la Cour va statuer ce mardi sur la demande. Indique Libération. Dans Vox Populi, où l'on nous apprend aussi que l'AGI demande le renvoi de l'examen du recours à la Cour de justice de la Cédéawo contre la radiation de Sounko et la dissolution de PASTEF, la partie adverse dénonce un prétexte nauséyeux pour permettre à la Cour suprême de trancher en premier le litige. Et dans cette saisine de la Cour de justice de la Cédéawo, Walfe Cotéan voit Sounko face à un mur, pendant que Besby le jour déclenche un pronostic vital situant l'avenir d'Ousmane Sounko à la Cédéawo, à la Sénat et à la Cour suprême. En effet, selon Besby, la Sénat a notifié sa réponse aux avocats de Sounko et à la DGE hier. La Cour de justice de la Cédéawo, elle, statue aujourd'hui sur la radiation et la dissolution du parti PASTEF, fait savoir ce journal, qui signale que Fatima Khan a rejoint Amadouba dans le cadre de l'enquête sur la publication du rapport médical d'Ousmane Sounko. Branko casse Amadouba et Fatima Seinaboukan-Prinque, titre Yor Yorbi, et pour Vox Populi, Branko a encore cassé des pots et des Sénégalais payent. Dans les colonnes de ce journal, l'avocat franco-espagnol confie être à l'origine de la publication des documents qui vaut à Amadouba une arrestation depuis vendredi et en défermant hier. Fatima Khan a été également arrêtée pour diffusion du rapport médical, informe ce journal où le khalif de Léon Agnassène s'indigne et condamne l'affaire du corps du présumé homosexuel exhumé et brûlé à Kaulak. Léon Agnassène indique n'être ni de près ni de loin impliquée dans cet acte odieux. Dans ce journal, qui nous apprend que quatre personnes sont déjà arrêtées, Mamak Targué de l'ONG Diamra explique pourquoi le Coran condamne ce qui s'est passé à Kaulak. Et Libération indique qu'une vaste traque est déclenchée. Selon ce journal, l'instigateur principal identifié est en fuite, mais au moins quatre autres personnes ont été arrêtées après l'exploitation des vidéos. Pour le khalif de Léon Agnassène, cet acte ne peut en aucun cas être justifié ni toléré. Des actes criminels dégradants et d'une extrême violence, renchéris Cédric Assama d'Amnésie Internationale Sénégal dans ce journal. Et le journal de Madyam Baldiagne, le quotidien, livre aussi l'indignation de Léon Agnassène. Le khalif condamne toute interprétation déviante de notre religion qui justifie de tels actes. Restons dans ce journal où Amadouba se voit déjà gagnant au premier tour de la présidentielle 2024. Au moment où le candidat du pur accorde la première interview à l'observateur, où il évoque son militantisme dans le parti, les péripéties du choix de Sérine Moustapha-Sy sur sa personne et ses relations avec Chertidyanium, entre autres. Aliou Mamadouja dit aussi sa conviction sur le report de la présidentielle. Report de la présidentielle ? Pas question. C'est la réaction de plusieurs politiques à la proposition de Boubacar Kamara, contenue dans l'observateur, qui rapporte les contre-arguments des États-majors politiques et de la société civile. Et dans les échos, Abdou Karim Fofana corrige Boubacar Kamara. Le ministre porte-parole du gouvernement promet que l'élection présidentielle se tiendra le 25 février 2024 dans le respect strict du calendrier républicain. Boubacar Kamara, lui, insiste, persiste et signe dans ce journal. Et dans l'As, Mamadou Lamin Diallo, président du mouvement Techie et candidat à l'élection présidentielle, dévoile la raison principale de sa candidature et c'est pour restaurer, selon lui, la grandeur du Sénégal. Sénégal, que l'info voit sur une pente dangereuse, évoquant la montée de la vindique populaire dans le pays et l'observateur qui voit une déshumanisation et de l'intolérance dans la société, pose le diagnostic de l'ensauvagement des Sénégalais. Sénégalais qui ont changé de modèle comportemental, confirme-t-on dans ce journal. Le journal enquête pendant ce temps, va en profondeur à Dakar Plateau et constate un péril sur le patrimoine classé. Enquête révèle en effet qu'il n'y a presque plus de bâtiments historiques au plateau. Tous les régimes de Senghor à Makissal se sont servis, indique ce journal, qui signale des milliardaires libanaises et israéliens aussi dans le festin et donne l'exemple du marchand d'armes Gabriel Peretz et de Ron Yafet. Et pourtant, maître Baradjohane indique que ce patrimoine, c'est le bien de tous et on n'a pas le droit de le brader. La Sénélec L file droit au but relativement à l'accès universel à l'électricité en 2025. Renseigne Réoumi Quotidien, journal qui nous apprend dans sa version sport que Lionel Messi a été sacré pour la huitième fois ballon d'or. Sadio Mané, lui, était parmi les grands absents de cette cérémonie, selon le quotidien Réoumi. Le quotidien du sport stade déduit de ce huitième ballon d'or de Messi qu'il cimente sa place dans l'histoire. Et dans le quotidien national, le soleil, on nous apprend que le président a fêté les lions malentendants, médaillé au championnat du monde de football avec une prime de 7 millions de francs CFA pour chaque joueur. Maudelot, lui, est vu comme une véritable machine de guerre par son lambe qui présente le roi des arènes comme une bête noire des Piquinois et l'idole des foules, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.